— Très bien. Je me tourne vers Innocent pour voir s'il y a un commentaire à faire en général. — Non, 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 non. Peut-être la salle. Il y a des gens qui auraient peut-être des choses à dire là-dedans. — Oui. On va prendre quelques questions brièvement par rapport aux interventions précédentes aussi. On a un petit peu bousculé la façon de faire, mais je vais me demander d'être très très bref. Oui. — Merci. — Merci de me garder la parole. Je m'appelle Frédéric Bamvignum-Vira. Je suis burundais, ancien vice-président du Burundi. Et ici en Belgique, je dirige un collectif des partis politiques. Et cette question d'assassinat du prince Rue Guagasore nous concerne à plus d'un titre. — D'abord, ce qu'a développé le jeune député. C'est très important. On n'a pas assassiné Guagasore comme une personne de la rue. C'était quelqu'un qui venait de gagner les élections. Et il était déjà premier ministre. Autrement dit, ce n'est pas un meurtre. Ce n'est pas un meurtre. Non. C'est un assassinat politique. Et par conséquent, on ne peut pas se faire prévaloir de la prescription. Non. On doit poursuivre cette question parce que la question est de taille. Ça concerne l'avenir d'un peuple. C'est l'avenir d'un peuple qui a été mis en danger, qui continue à être mis en danger par un pouvoir qui s'appelle la Belgique qui nous a colonisés. Il doit accepter, quoi qu'il arrive, ses responsabilités, si l'on veut qu'il y ait absolument de la réconciliation entre le Burundi et la Belgique. L'état du Burundi, aujourd'hui, quand il entend quelqu'un qui parle de la Belgique, ou un Burundais qui vit ici, on dit « omukoroni ». C'est le colon. Le colon. Et ce langage doit cesser. Il ne peut pas cesser autrement qu'à partir du moment où on soulève les vrais problèmes. Ça, c'est un vrai problème qu'il faut absolument soulever si l'on doit se réconcilier entre le Burundi et la Belgique. Deuxième élément, c'est la réconciliation inter-Burundi. Cette question a créé de la haine entre les clans qui dirigeaient l'État à ce moment-là. Mais ça a des conséquences fâcheuses. Les deux, madame et le monsieur-là, j'ai dit, quand quelqu'un soulève la question « est-ce que vous vous entendez sur ce qui a été commis dans le passé ? » Ils ont dit « non, 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 nous ne sommes pas concernés. » J'ai dit à quelqu'un qui était assis à mes côtés « s'ils avaient des buildings ici en Belgique qui ont réclamé, ils allaient s'entendre. » N'est-ce pas ? Voilà. Maintenant, c'est un crime. Il faut réconcilier. Il faut se réconcilier. Parce que c'est fondamental. Si nous voulons la paix dans notre pays, nous devons réconcilier. Ça, c'est le troisième pour culturer. C'est pourquoi le Congo ? C'est parce qu'il y a des richesses au Congo. Mais il y en a aussi au Burundi. Et puis le Burundi est où ? C'est à la porte du Congo. On ne peut pas entrer, trouver ces richesses, ce ne peut pas se faire par le Burundi. Donc, nous sommes aussi, nous sommes dans l'intérêt, dans l'intérêt, dans le collimateur. On veut nous oublier, on veut nous ignorer. Mais ils savent ce qu'il y a. En tout cas, l'ambassade de la Belgique existe au Burundi et ce n'est pas pour rien. L'ambassade des États-Unis avec de gros bâtiments, ça existe au Burundi, ce n'est pas pour rien. Donc, ça veut dire que nous représentons quelque chose. Autrement dit, nous avons tous intérêt. Nous avons tous intérêt à soulever cette question et trouver des réponses qui conviennent. Je vous remercie. Si on veut exploiter les richesses du Congo, il ne faut pas oublier qu'il y en a aussi au Burundi qu'il faut exploiter, c'est ça ? Bonjour. Je m'appelle parfait Burundi et j'aurais une question pour le deux, l'auteur. En général, quand il y a des assassinats politiques de ce genre, du genre de celui qui a frappé Guagasole, c'est qu'il y a une intention derrière. Quand on assassine le Momba, c'est qu'on veut mettre Mobutu au pouvoir. Partout où ça se passe, ça se passe comme ça. Quand on assassine Allende, c'est pour mettre Pinochet au pouvoir. Mais concernant le Burundi, quand on a décidé d'assassiner Guagasole, quelle était l'intention derrière ? On ne voit pas très bien quelle était l'intention parce qu'après, c'est le pouvoir de Luprona qui est resté en place. Il n'y a pas eu d'énormes changements quant à la direction, en tout cas théoriquement. Maintenant, quelle était l'intention de la Belgique ? Qu'est-ce qui devait se passer après l'assassinat ? Qu'est-ce qui avait été prévu ? Est-ce que vous avez pu, en fouillant les archives, comprendre ce que la Belgique avait prévu une fois que Guagasole aurait été assassiné ? Sauf à penser qu'en fin de compte, ce qu'il voulait, ce que la Belgique voulait, était juste d'installer le chaos. Voilà ma question. Merci. Je crois qu'il ne faut pas trop surestimer les qualités du colonisateur. A l'époque, ce qui frappe, c'est la méconnaissance de la réalité des sociétés africaines qu'ils étaient en train de coloniser. Il n'y avait pas un projet d'éliminer le Mumba pour le remplacer par Mobutu. Non, l'idée était d'abord d'affaiblir ce régime, de vider l'État congolais de son contenu par la sécession du Katanga, en espérant que le Mumba serait mis dans une position minoritaire. Et ce n'est qu'à fur et à mesure qu'on a avancé qu'on a fait un pas, d'abord pour l'éliminer politiquement. Et c'est seulement à la dernière minute, dans une ambiance de panique, au début de l'année 61, quand le Mumba était enfermé dans une cellule contrôlée par Mobutu, qu'il y avait donc des mouvements de rébellion chez les soldats et qu'ils risquaient de revenir au pouvoir, qu'on a régi, disons, sur le spot, en agissant presque émotionnellement. Et le même s'est produit avec Rwaga Sori. On voulait surtout continuer à contrôler la situation. On avait cru qu'on pouvait contrôler Rwaga Sori dans un gouvernement de coalition. On avait eu les élections communales où Rwaga Sori ne pouvait pas participer dans l'année 60. et on avait espéré, bon, peut-être qu'il aura 30%, au maximum 40%, mais il sera forcé de conclure un gouvernement d'union nationale ou un gouvernement de coalition. Et donc, la réaction qu'on a connue, je l'ai décrit dans le livre d'ailleurs, il n'y avait pas eu une réunion fatidique où a été décidé d'éliminer Rwaga Sori. Il y en avait trois. Le jour avant, le 20 septembre, où on a mis le dossier Rwaga Sori sur la table, inacceptable qu'il va contrôler complètement le Parlement et le gouvernement. Et le jour après, on avait eu une première réunion où, effectivement, tout le cadre colonial a attaqué la résidence pour le fait qu'on n'avait pas fait le nécessaire pour que Rwaga Sori ne pouvait pas participer aux élections. Et c'est suite à ça qu'on a fait un saut, justement, pour provoquer une sorte de chaos, pas un chaos pour détruire la monarchie, parce que dans certains ouvrages, on dit qu'on colle la réalité du Rwanda sur le Burundi. Et on dit qu'au Burundi, on voulait éliminer la monarchie. Mais ce n'était pas l'intention du colonisateur. On voyait la monarchie comme un allemand stabilisateur, conservateur pour le Burundi indépendant. Mais on voulait effectivement éliminer Rwaga Sori pour que la tutelle pouvait prendre le contrôle du pays. Il y avait toujours l'armée coloniale qui était sur place et qu'on pouvait, en quelque sorte, faire un nouveau pas, c'est-à-dire éventuellement organiser des nouvelles élections sans Rwaga Sori, assassiner. Mais c'était quelque chose qu'à ce moment-là, on devait négocier avec les Nations Unies. La différence avec une colonie, c'est un territoire de tutelle, c'était que les Nations Unies avaient une très grande emprise sur ce qui s'est passé au Burundi. Et ça, on devait négocier avec les Nations Unies. Je ne crois pas qu'ils avaient un plan très détaillé dans la tête, quoi faire dans les semaines ou les mois après une élimination de Rwaga Sori. Et non, c'était quelque chose qu'on voulait, à l'improviste, décider, pas après le cas. Bonjour tout le monde, je m'appelle Kom Konakuse, je suis burundais, et puis je suis très content d'entendre que des personnages comme mathématiciens, journalistes, mais je ne vois pas d'historien burundais, et je me demande à quoi ça sert à la fin ce forum, parce que je vois, en d'autres termes, que dans les accords d'Arusha, cette histoire a été retirée, et je vois aussi que le pays, le gouvernement burundais, ne veut pas toucher ces communs du feu, et puis il n'y a pas de coalition interburundaises, des historiens burundais, et de la société civile burundaises qui travaillent localement ou en coalition avec certains écrivés comme Ludo. Et cela, je pense, profite à faire traîner cette volonté de chercher la vérité. Et je vois aussi que le procès qui est en justice traîne depuis des années, des années, et à mon avis, je vais demander la question à Ludo et à tout le monde, et quelle est la suite ? Quelle est la suite de ça ? Voilà, moi je ne suis pas historien ni mathématicien, je suis épidémiologiste. Donc c'est probablement, je travaille pour une organisation internationale, et j'ai été dans ce pays là où il a parlé, notre député, et je pense que c'est plutôt ne pas voir l'assassinat de Guagasore dans la globalité du courant post-indépendance néo-colonien à l'époque, mais de voir ça comme un problème particulier des burundais, et comme a dit le vice-président. Et aussi, avoir une coalition forte burundaise qui travaille côte à côte avec une coalition des forums comme celle-ci. Merci. Grégoire, Grégoire. Vous ne vous rendez pas ? Allez-y avec lui. Ils sont derrière, on ne les voit pas. Merci, merci beaucoup pour tout ce contenu. On va demander à chacun de faire des interventions très courtes pour qu'on puisse entendre plusieurs personnes, et s'il y a besoin, on fera une réponse après. Je vous rappelle aussi que vous allez pouvoir aussi poser toutes vos questions à Ludo pendant qu'il signera le livre, et aux autres participants qui resteront. On vient d'évoquer, enfin Ludo vient d'évoquer le caractère un peu presque accidentel, ou en tout cas improvisé, dans le cadre de Lumumba. Il y avait quand même des raisons idéologiques et une guerre un peu idéologique. On est dans le cadre de la guerre froide, et on voyait Lumumba qui partait dans des directions dont la Belgique et ses alliés n'avaient pas vraiment envie de partir dans ces directions-là. Est-ce que le contexte idéologique ici a joué autant qu'il a joué dans le cadre de Lumumba ? On va prendre globalement, parce que le temps passe. Oui, il y avait une question ici, je vais passer mon micro. Bonjour. C'est à moi ou c'est à... Ce n'est pas une question, c'est plutôt des observations. Mon nom c'est Charles Nittiger, je suis prof d'université, je suis le président du parti Uprona de l'opposition. Donc, Gwagasso, c'est ma famille politique. Après la famille d'Ossan, je me sens interpellé. Et un ancien président du parti Uprona, Dino Donikola Mayougi, disait ceci, même dans la bouche d'un menteur, la vérité reste la vérité. Je crois que le livre de M. Roudot a le mérite d'avoir creusé la piste et jusque-là ignoré. Je crois qu'elle avait été siamma ignorée, on l'a expliqué. Et c'est tout à son honneur. Et nous devrions, nous les Burundais, saisir la balle au beau pour enfoncer le clou, chercher les vraies clés. Je crois que le rôle de la Belgique, il est là, il est évident. Les conséquences de la mort de Gwagasso sont incommensurables. Je pense que le Burundais ne serait pas ce qu'ils sont aujourd'hui si Gwagasso n'avait pas été assassiné. Mais 60 ans après, on n'a pas le droit, nous les Burundais, ou tout, tout, si, instruits, non instruits. Tout toujours, Villepandé, la Belgique, c'est elle qui nous a divisés. Prenons nos responsabilités, jouons à sauvegarder l'héritage de Gwagasso. Je félicite madame et monsieur pour cet acte de réconciliation. Que ce soit un modèle à suivre, dépassons nos clivages politiques et ethniques. Je vois qu'il y a des outils et des touss, il y a des partis, il y a des militants de partis différents, des organisateurs de la société civile. On travaille de manière saucissonnée, cloisonnée. Chacun veut faire valoir son égo, suivre son modèle. Et nous faisons pression pour que le Burundi et la Belgique puissent faire tout ce qu'il faut. parce que ce n'est pas une enquête judiciaire, ce n'est pas une enquête parlementaire pour que ces enquêtes puissent faire, que la vérité soit connue et que les réparations soient faites pour que finalement, on soit réconcilié définitivement entre nous, Burundais, et entre nous et la Belgique. Merci. Bonjour, alors, je ne vais pas le cacher, je suis journaliste, certains d'entre vous m'auront peut-être reconnu, mais je tiens à m'exprimer ici à titre tout à fait privé parce que je suis en fait le compagnon d'Isabelle Régnier, Isabelle Régnier qui est la fille de Robert Régnier, le résident du Rwanda, qui est donc présenté comme l'incitateur du meurtre de Roigasori. Alors, j'interviens donc vraiment à titre privé, si ça vous intéresse et si on peut déroger au principe de la question courte. Mais je crois qu'en 1 minute 45, je peux résumer quelques idées. Alors donc, d'abord, moi, je salue vraiment le travail de l'U228, et ce n'est pas une formule de politesse, parce que je trouve qu'il a vraiment mis en valeur, mis au jour toute une série de témoignages, de documents que l'on ne connaissait pas, ou très très peu. Et j'espère que de la même manière que son enquête sur Lumumba a conduit à une commission d'enquête, j'espère que ce sera également le cas pour l'affaire Roigasori, que ce soit au sein de la commission décolonisation ou une autre. Sur le dit, je pense que ce livre ne révèle pas toute la vérité. Toute la vérité ne se retrouve pas dans ce livre. Et un des reproches que je ferai, c'est qu'il est basé, en fait, sur, essentiellement, sur un témoignage, celui de Mme Belva, Mme Belva qui était la secrétaire et une proche de Thibault de Réza, c'est-à-dire le leader du parti qui a perdu les élections face à Roigasori. Mme Belva avait beaucoup de rancœur vis-à-vis de la tutelle belge. Et ce qu'elle dit, d'une manière très précise, c'est que lors d'une réunion le 21 septembre 1961, Robert Régnier aurait dit « Il faut tuer Roigasori ». Voilà, ce sont les propos de Mme Belva qui constituent une des pièces essentielles du livre de Lude de Buit. Il y avait neuf personnes qui participaient à cette réunion. Je n'ai pas vu beaucoup de traces du témoignage ou des avis des autres personnes qui participaient à cette réunion. Je n'ai pas vu beaucoup aussi dans ce livre le point de vue de Robert Régnier lui-même, sa défense, qu'on peut mettre en doute bien sûr, qu'on retrouve dans des archives que nous avons confiées, qu'Isabelle Régnier a confiées à Lude de Buit. Il est le seul qui a reçu ces archives. Personne d'autre ne les a reçues. Je vous les remettrai aussi, Marco Vannes. Il doit y avoir 600 pages. Dans lesquelles on retrouve des documents, des notes personnelles, qu'il ne faut pas croire bien sûr, des échanges avec Bruxelles, où Robert Régnier présente son point de vue, où il ne cache pas ce qu'il va dire à cette fameuse réunion problématique du 21 septembre 1961. Il dit qu'il y a trois hypothèses. Il le dit avant, pendant, après. Il y a trois hypothèses. Un, pour l'opposition. L'opposition violente, éventuellement tuer Croix-Gassauré. Voilà ce qu'il dit, ce qu'il écrit, ce qu'il écrit dans les archives. Deuxième hypothèse, contester les résultats des élections. Troisième hypothèse, se ranger à une opposition constructive. Il est entendu, quand on lit ces documents, que c'est la troisième hypothèse qu'il privilégie et qu'il retient essentiellement. Il y a une autre personne dans cette réunion qui est citée dans le livre de Ludodowicz, c'est Hubert Léonard, page 225, qui précise bien que, dans l'esprit de Robert Régnier, il s'agissait d'une hypothèse, ni d'une injonction, ni d'un ordre, dit-il. Ce qui n'empêche pas Ludodowicz, deux pages plus tard, de dire que c'était une injonction de la part de Robert Régnier. Alors, sur base de quoi ? Je n'en sais rien. En résumé, en très bref, ce que je reproche au livre de Ludodowicz, c'est qu'on a l'impression que tout ce que dit Robert Régnier est mis en doute. Robert Régnier ment, puisqu'on sait que Mme Belva dit la vérité. Sur quelle base ? On n'en sait rien. Ce que je constate aussi, c'est qu'il y a quand même d'autres chercheurs qui ont été beaucoup plus prudents, plus nuancés, comme Guy Pop, autre journaliste qui a fait un travail là-dessus. C'est un exemple. Alors, bien sûr, on peut dire, puisqu'il n'arrive pas aux mêmes conclusions, qu'il a mal travaillé. Mais ce qui est important, c'est que moi, je n'étais pas là à cette réunion et je ne connais pas la vérité. Peut-être que la tutelle et que Robert Régnier sont responsables d'avoir incité à ce meurtre. Ce que je dis, c'est qu'en lisant le livre de Ludodowicz, je n'ai pas d'élément qui me permet de penser ça davantage. On peut le supposer, mais je ne peux pas le déduire du livre de Ludodowicz. Voilà. Et ce que je voudrais dire aussi, ce qui est très important, c'est qu'il ne faut pas nécessairement que la tutelle soit coupable directement ou indirectement de l'assassinat de Roi Gassoré pour critiquer la colonisation, l'administration de ces territoires, la manière dont la décolonisation s'est faite, le néocolonialisme. Chose qu'en tant que journaliste, j'ai fait très souvent, notamment avec toi, Michel, très souvent. Et je suis un des rares journalistes à t'avoir invité à l'RTBF et sur TV5 Monde. Et je suis toujours d'une manière constructive et je suis fier de l'avoir fait. Et donc je ne pense pas être un journaliste suspect. Je ne suis pas ici pour défendre Robert Régnier ni la tutelle. Je suis ici pour défendre la vérité et pour dire qu'il y a encore beaucoup de doutes. Et surtout, je veux dire que tout ce que je viens de dire, quand je le dis, je pense également à la famille et les proches, notamment Anne-Marie, les proches de Roi Gassoré, qui a dit ce qui est insupportable, c'est de rester en l'air. Et je comprends ce sentiment-là. Et j'ai l'impression que malgré tout, après ce livre, on est toujours un petit peu en l'air. Je vais demander à Ludo... Pas facile pour moi d'avoir fait ce témoignage. A titre de privé, je le dis. Merci Paul Germain, qui est donc effectivement un ancien journaliste de la RTBF. Je vais demander à Ludo de répondre très très brièvement. Si, la séance a été longue, c'est un coup de théâtre final. Je pense que cette discussion devra se mener. Après, je crois qu'il y a beaucoup de gens qui ont envie de se procurer le livre de Ludo et de le signer. Donc je vais proposer qu'il y ait une réponse courte. Pas de vraie discussion maintenant. Et que la discussion puisse se prolonger tout de suite après, dans un esprit positif. Ludo. Je m'insurge contre cette présentation de mon livre. Il est complètement faux qu'il y ait seulement ces mots de Roberto Regnier. Il ne faut pas oublier qu'il y avait six fonctionnaires centraux qui ont été interrogés par le procureur du roi Raymond Charles. Et la conclusion du procureur du roi était qu'il y avait une responsabilité concrète dans l'assassinat par le colonisateur. Et que par conséquence, vu que le fait qu'il y avait une responsabilité divisée, l'assassinat ne pouvait pas être assassiné. Un deuxième allemand, parce qu'on dit ici qu'il y avait trois options et finalement on n'avait pas décidé de continuer avec cet assassinat. Et bien, j'ai trouvé dans les archives un télex de la sûreté coloniale. Un télex qui, entre-temps, a été repris. Il est pris dans l'archive. Mais heureusement, il y a une autre chercheuse qui, à un autre moment, a pu transcriber ce télex. Donc, je peux prouver sur base de cette information que ce télex disparu existe. Et dans cet élex qui a été envoyé par la sûreté trois jours après cette réunion fatidique, on lit par un agent secret belge, il dit « Une dizaine de femmes européennes du poste », c'est-à-dire les femmes des fonctionnaires qui étaient sur la réunion. Ils ont décidé d'envoyer un lettre au ministre des Affaires étrangères, avec copie pour la presse belge, pour protestant contre le fait que la tutelle burundi continue, d'après elle, soutenir par les moyens non justifiés, l'opposition à Réga-Sauré, contre l'écrasante majorité uprona, et mettant ainsi en danger la vie de ceux, les Belges, qui sont obligés à rester encore plusieurs mois dans le pays. Donc, c'est tout à fait clair, rien que sur base de ce télex, que le cadre colonial était d'accord, ou cette acquiescer avec l'ordre donné par le résident, d'éliminer Réga-Sauré, avec toutes les conséquences possibles pour les colons qui sont restrés au Burundi. Bon, je vais m'arrêter là, mais je peux encore continuer longtemps, mais je comprends très bien que vous êtes émotionnellement touchés par ce dossier, vu que votre compagne est la fille de Roberto Regnier, mais bon, j'aimerais bien avoir une discussion sur le sujet avec des historiens ou avec des spécialistes qui ont étudié le dossier. Bien, je crois qu'effectivement, on a un exemple concret et imprévu qui démontre qu'il est vraiment nécessaire d'ouvrir toutes les archives et de tout discuter. En tant qu'éditeur du livre, je dois dire respectueusement que je comprends l'intervention, mais qu'en même temps, j'ai trouvé beaucoup d'autres éléments, y compris de Harwa, qui était donc en quelque sorte le chef suprême de la tutelle belge, qui dit que c'est vrai que la Belgique, quand même, probablement, c'est elle qui a inspiré cet assassinat. Donc ça, c'est mon sentiment pour publier le livre. Je pense qu'il y a beaucoup plus qu'un témoignage. Il y a beaucoup. Libéra voulait faire une intervention très très courte et je voudrais dire que, dans un instant, Ludo va se retrouver pour signer le livre que, je pense, vous serez nombreux à vouloir acheter. Et je voudrais aussi recommander, comme l'a dit Antoine, que vous pensiez à contacter Antoine, qui sera là aussi au stand, pour envoyer des livres massivement au Burundi. Très court, Libéra. Oui, très très rapidement. Première chose, je voudrais sincèrement, au nom des Burundis qui sont présents ici, remercier Ludo et Michel qui ont organisé cette conférence avec des panélistes d'exception. Ça, c'est le premier message. Deuxième message, c'était une question. Mais, Ludo, il y a deux éléments clés qui, j'allais dire, coinceraient à la Belgique, qui sont lesquels ? On va en discuter, vous n'êtes pas obligés de répondre. Et je pose la question parce que, tout simplement, comme je l'ai souligné, il y a le collectif Burundais sur la décolonisation qui travaille depuis presque une année. et il y a des historiens, beaucoup d'historiens, il y a des politologues, il y a des anthropologues, il y a des journalistes. Donc, le collectif est là et il est ouvert. Il y a des professeurs de l'université, psychologues, etc. Le collectif est ouvert. On a déjà organisé six conférences. La première conférence, le vice-président de la commission spéciale participait à cette conférence avec plusieurs parlementaires. Donc, c'est ouvert. Et je terminerai par là. On a eu une chance exceptionnelle d'avoir deux parlementaires. Parce que, tout simplement, si j'ai bien compris, si on souhaite connaître la vérité, il faut absolument que nous, Burundais, nous passions par cette commission spéciale. Donc, la porte est ouverte. C'est à nous de voir comment agir. Merci, Libéra, de nous avoir accueillis. Merci à tous les intervenants qui, je crois, vous ont apporté chacun un éclairage vraiment solide sur cette affaire. Merci pour votre intérêt. À vous, maintenant, d'agir. Vous avez compris, je pense, de toutes ces interventions que la bataille pour la vérité dépendra de vous. Merci. Bonne soirée. Sous-titrage ST' 501